Salut les amis, ici votre tavernier et bienvenue pour un live chill, tranquille sur Total War Free Kingdom. Alors pour une fois, je vais tester de streamer le soir. On va pas crier trop fort, on va pas parler trop fort parce que du coup j'ai pas envie de, j'ai tout simplement pas envie de réveiller la tavernière, ni bébé tavernière. Du coup on va faire un petit live chill et si ça intéresse, si vous êtes bien avec moi et bien on en fera d'autres. Voilà tout simplement. Alors, je l'ai bien lancé, oui, l'espect de la musique, voilà, ça me semble pas trop trop fort. Alors du coup, on va jouer sur la campagne contre Sun Tse. Salut Lurios, bienvenue au live. Je sais, j'ai un style avec mon oreille d'or, mais c'est pour, c'est pour me permettre d'entendre ma voix et essayer de pas trop crier. Parce qu'en général, quand on a le casque, on crie assez fort. Donc voilà. Donc qu'est-ce qui se passait avec Sun Tse la dernière fois ? Enfin c'est. Re-Julius plutôt. On allait lui casser la gueule. Je vois pas de quoi tu parles. Comment ? Oh lui il était en train de reprendre la vie. Ah ouais, c'est vrai que lui il était en train de s'approcher. On était sur une fête de tour, il me semble, ah oui, qu'on gardait de la thune. Bon ça va Julius ça, on m'entend quand même. Est-ce qu'il avait bougé ? Non il avait pas bougé. Toi t'avais bougé, toi t'avais bougé. Attends. Eh, Julius, exclusivité française. Pendant que tout le monde joue à Cyberpunk, je suis le seul français à streamer Total War Free Kingdom. Attention. Et je dirais même plus, dans le monde entier, on n'est que deux à streamer ce jeu. Au secours. C'est incroyable. Qu'est-ce qui se passait ? Ouh là, ici, l'ordre public, il était pas fou. Faut surveiller ça. On peut mettre quelqu'un d'autre dessus. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut booster l'ordre public ? Ouais toi. Vas-y, booste-moi ça. Exclusivité française. Attention. Je suis le rendez-vous francophone du Total War Free Kingdom. Bon ça va, j'ai pas de message de l'étaire dernière. Non mais l'autre. Je suis en plein backstab, il veut que je lui déclaire la paix. Non mais c'est pas comme ça que ça se passe. Votre avarice est hideuse. Oui, oui, oui. Alors lui, il faut se méfier de cette armée-là. Coalition. Déclaration de guerre. Déclaration de guerre. Coalition. Coalition. Ok. Alors d'abord, concentrons-nous sur le front est. Donc là, il y a cette armée-là. Elle est en train de se balader. Est-ce que ça... Combien de temps pour qu'elle se restaure ? 3 tours. Cette armée-là, elle m'ammerde un petit peu là. On va s'avancer là-bas. On va essayer de récupérer cette ville. Jiangsu. Et en même temps, de choper cette armée. Je sais pas trop quel niveau ils ont. Ils ont pas de balistes, pas de trébuchés. Ils ont des gros archers. Une grosse armée, quand même. C'est une très grosse armée. Je sens que je vais l'avoir dans le cul. Là, les balistes sont en primordial. Bon instant, toi. Toi, j'aurais tenté pour que t'attaques et que toi, tu restes en défense. On va faire ça. Toi, tu restes en défense. Tu continues à te heal. Toi, tu vas attaquer. L'autre, il veut que je devienne son vassal alors que je m'apprête à le... Alors ça, c'est pas le... C'est le mouvement du couteau dans le dos. Je préviens. On sait jamais. Toi, tu te rapproches, toi. Est-ce que tu pourrais arriver, toi ? Toi, tu pourrais débarquer jusqu'ici. Donc... Toi, on va te mettre ici. Comme ça, il est hors d'atteinte de cette armée. Et toi, on va continuer à te rapprocher. Ça m'a l'air d'être une armée. Ah ouais. Ils ont que... Ils ont que ça. Alors ça, l'avantage, c'est que... Ça n'a pas de bouclier. Donc, pour les flèches, c'est assez croustillant. Il faudrait que j'arrive à le choper avec mes deux armées, lui. Bon. L'ordre public évolue. Évoluant bien. On va garder la thune. Je peux générer des coffres de tribus. Où on en est sur ma cour ? Ouais, c'est vrai qu'il y avait tout ça. D'accord. Une petite réforme. Tranquille. Qu'est-ce qu'on va mettre ? Ça a l'air des personnages moins 20%. Bon, je lui dis oui. Oh, il y a une com qui est revenue d'un coup. Il y a une com qui revient. D'accord. Ça, c'est bon, ça. Où il est mon chef de faction ? C'est lui, hein. C'est lui, je crois. Ouais, c'est Shixin. 54 ans. Bon, ça va. Il a du temps devant lui encore. Hum. Il fallait prendre des coffres. Des coffres de diplomates. Voilà. Wulin. Wulin, c'est cette province qu'on vient de prendre. Ça, ça arrive de mettre de la thune dessus, sachant qu'on ne sait pas comment ça va évoluer. Il y a par contre de la bouffe. J'en ai envêtu en voilà. Allez, on va mettre ça. Ils avaient rasé cette origine, c'est vrai. D'accord. Bon, pour l'instant, la guerre contre le Wu se porte bien. On est alliés au royaume de Zhu. Normalement, ça devrait bien se passer. Surtout que le Wu, en fait, ils sont en guerre. Mon souvenir. Avec la moitié de l'univers, donc. Contre Bai Zhangjiang, royaume de Zhu et Shixin. Shixin, c'est moi. Bai Zhangjiang, c'est elle. Ah ouais, mais ils ont dû signer des traités de paix il n'y a pas longtemps avec les royaumes du Nord. Ah. Je n'avais pas calculé ça. Donc, il ne va pas tarder à me tomber sur la gueule, en fait. Ça pue du cul un peu. Voyons voir comment ça évolue. Moi, c'est surtout cette armée à gauche qui m'inquiète. Celle-là, je vais la choper avec les deux. Mais cette armée-là... Ah, il a réussi à replier. Il est parti chez mon allié. Qu'est-ce qu'il se passe, là ? Je vois des changements de couleur d'un peu partout. Traité de paix avec royaume de Zhu. D'accord. Il est en train de s'éloigner. On va en profiter. On va se mettre en mode marche. L'idéal, ça serait de prendre cette province assez rapidement. pour lui bloquer la retraite sur cette armée. Pas d'instant, toi. Tu vas me prendre cette province-là. Voilà. Kill. Pas besoin de faire la baston. Mais... Comme ça, on a la commanderie. On a l'ensemble de cette province. D'accord. Ce qui fait que lui, en remontant, il va essayer de récupérer les provinces qui longent celle-là. Par contre, ça serait bien que cette menace-là, on l'élimine assez rapidement. Enfin, du moins qu'au moins mon allié s'en occupe. Parce que là, il est en plein dans ses terres. Il va faire chier le monde. Il est là, son coine. Son coine qui a reculé en voyant mes deux armées. Il est possible qu'avec mes deux armées, je commence à pénétrer ce royaume. Et que j'attaque. J'attaque peut-être cette ville. C'est une grosse ville. 10. Ce n'est pas sa plus grosse. Je ne vois pas le reste. Mais il me semble que ça doit être peut-être sa... Peut-être pas sa capitale, mais... Ah, elle a sa capitale. Mais c'est... C'est l'équivalent d'une capitale pour lui. Donc... Il va falloir dégommer ça. Avant, c'est... S'il m'aille jusqu'ici. Voilà. On va l'avancer jusqu'ici. Comme ça, il va pouvoir, au prochain tour, attaquer cette ville-là. Et son coine n'aura pas le temps de revenir. Hum... Ça me semble bien. Lui, je vais commencer tranquillement à le déplacer là. Pour voir ce qu'il se passe un petit peu sur la frontière. Il va même faire plus. Il va se mettre dans la buscade. Sait-on jamais qu'une armée sorte là ? Comme par magie ? Et paf ! Je lui tombe sur le museau. Qu'est-ce que tu fais du Julus ? Tu fais du Satisfactory ? Eh bien, on va passer le tour. Ça se frite, là. Est-ce que Sun Tsi, il n'aurait pas pris la province ? Oui, d'accord. Eh bien, c'est toujours un plaisir de t'avoir avec moi. J'ai vu une armée, là. Ah non, c'était une armée de Sun Quan. Il va commencer à ramener ses armées vers moi. C'est un petit live test que je fais. Je regarde si en streamant, je ne réveille pas la tavernière ni ma fille. Si c'est comme ça, je pense qu'on fera des live chill, des fois le soir un peu comme ça. Ça rejoint des guerres. Ça rejoint les guerres. Noble naissance. Putain, mais j'ai... J'ai 3000 gosses. C'est pas possible. Mathématicien. Ami. Embuscade. Embuscade ennemi découverte. C'est au nord, ça ne nous intéresse pas. Alors, cette armée-là. Ah ouais, ouais, ouais. Il est en train de... Il est en train d'attaquer notre bon allié. Est-ce que ça nous intéresse de prendre cette province en vrai ? Très sincèrement, j'hésite. Il y a une com' qui est revenue. Très sincèrement, j'hésite. Toujours. Parce que c'est une province qui est assez éloignée, finalement. La feuille, elle est... Elle appartient... L'autre morceau de la province appartient au royaume de Shu'an. Donc, déjà, avec qui on s'entend relativement bien pour l'instant. Hum. Bon, on va quand même la prendre. Voilà. Ah, je ne peux pas. Je ne peux pas ce tour-ci. Mais ce sera le tour prochain. Lui, il va arrêter de bouger, par contre. Il va rester en défense, parce que là, il y a beaucoup de pauvresseurs en tour. On va attendre que cette armée remonte. Pour venir lui prêter main forte. Il y a du monde. Il commence à riposter. Il ne m'a pas vu, par contre. Cette armée ne m'a pas vu. Hum hum. On va commencer, d'abord, par prendre ça. Ah, ce qu'on dit, là. Combien, là ? 1682 ? Bon. Live Chill, Warhammer. Tu veux faire du Warhammer, maintenant. Ah, mais Warhammer, attends. Laisse-moi faire ce live, ce soir. Et on verra, pour les autres soirs, si on fera du Warhammer. Alors. Ok. Il n'a pas eu le temps de venir défendre la province, là. Là, il y a un truc intéressant. Cette armée, elle a un marche forcée. C'est qui ? Dame ou ? Solide. Renki. Et ça ? Est-ce qu'on a assez confiance ? Pour aller essayer de péter cette armée. Toi, par contre, je vais peut-être te ramener au moins jusqu'ici, là. Au cas où, si je me fais péter. Il est en train de contre-attaquer, là. On a que Zonu, ici. Putain, on a des croises armées. Non, c'est que tu as dit Life Chill et Warhammer, c'est pas Chill, là. Ah, oui, mais c'est pas Chill. Eh, c'est pas Warhammer. C'est du Free Kingdom, hein. Attention, monsieur. On met pas tous les oeufs dans le même panier. Est-ce qu'ils peuvent atteindre l'autre bout ? Sur la paix. Préparez la guerre. Écoutez vos intuitions. Repos. Hum. Le truc, c'est que si je l'attaque pas de suite, lui, il va la rejoindre. Il va m'emmerder. Soutenez les paysans. La meilleure équilibre de force. Qu'est-ce qu'elle a ? Des gros archers. Non, je parle de Vermitaille 2. Hein ? Non, j'avais pas compris. De la cavalerie. De la cavalerie. Des archers. Des gros soldats verts. Et ben, on va le tenter. On va le tenter. Héhéhéhéhé. Héhéhéhé. là je pense que les trébuchés vont être primordiaux ils ont des gros archers ils ont des grosses unités ils ont des grosses unités quand même mais mais j'ai toute mon armée qui a le déploiement d'avant-garde et ça, ça peut faire la diff est-ce qu'on a emploi cette capacité d'avant-garde ou alors est-ce qu'on essaie de les laisser venir ils vont mettre ma race ils vont me mettre la race par contre ils vont prendre des grosses flèches dans la tronche je pense qu'il faudrait les laisser venir en plus là j'ai une belle pente ça serait dommage de ne pas en profiter alors par contre attention attention à leurs unités d'archers et attention à leurs cavaleriers ça va être en vrai ça va être chaud eux ils vont avoir le rôle de nous défendre contre les cavaliers adverses deuxième ligne merde ça va chier ils sont pas le tirer sans tir j'avais oublié qu'on avait dû changer de stratège en cours de route ah ça c'est con ça par contre mais qu'est-ce que je fais là je fais n'importe quoi ça ne mettez vous bien ne pas avoir le tir incendiaire c'est c'est la zermie c'est la grosse zermie c'est parti pour l'emmerdement en tout cas une chose est sûre il y a beaucoup de choses croustillantes pour mes catapultes la cavalerie part à droite donc vous venez un petit peu en arrière là il y a un petit blob là je ne sais pas je vais désactiver le mode escarmouche non 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 bougez pas bougez pas on va y faire le con eux si jamais leur vient l'envie d'attaquer ma cavalerie je m'attendais à mieux cette plaisanterie ne mènera nulle part ok là ils sont en train de ramasser quelqu'un veut tuer veux tuer là ouais toi là tirez ici tirez là le temps qu'il monte joli blob là joli blob tire sur ce blob à yaya cavalerie bougez-vous allez la cavalerie doit bouger La cavalerie 37, libérez votre rage, je suis en sauve. Préparez-vous ! Parrez ! Fuez-les ! Aux armes ! A l'attaque ! Pour pas doubler ! Fuez l'ennemi ! Afin attaquer les rares hein. Guerriers, écoutez-moi ! Préparez-vous ! Préparez-vous ! C'est bien, la cavalerie fait le taf. La cavalerie fait le taf. Préparez-vous ! Tirez sur vos cibles ! Aux armes ! Ouvrez le feu ! Préparez-vous ! Atez-vous ! Épéisme ! Aux armes ! L'ennemi s'enfuit ! Oh les lâches ! Préparez-vous ! Au combat ! Aux armes ! Gardez-vous ! Préparez-vous ! Qu'est-ce qu'ils font là les archers ? Pourquoi ils foncent droit vers les admis ? C'est quoi ça ? Tiens ! Aux armes ! Plus vite que ça ! C'est bon général, vous pouvez vite l'achever ! Ok, il a gagné ! Super ! Un ennemi en moins ! Tu peux duel ? Guerrier de France similaire ! Là ! Comme ça, on s'occupe de lui ! Préparez-vous ! L'heure est venue ! Écumée d'orage ! Projectile ! Visez ! Tirez sur ça tant que vous pouvez encore ! Putain, c'est le bordel ! Aux armes ! Aux armes ! Aux armes ! Aux armes ! L'heure est venue ! Fuez-les ! Aux armes ! Aux armes ! Guerrier, écoutez-moi ! Ne cédez rien ! Courez, courez ! Que l'un de la mort ! Que l'un de la mort ! Que l'un de la mort ! Préparez-vous ! Préparez-vous ! Plus vite ! Pas de quartier ! Ça, il faut le dégommer, ça ! L'heure est venue ! Cavaliers ! Bon, les archers ennemis, ils ont bien ramassés, mais c'est pas suffisant ! Putain, on est en train de perdre ! Préparez-vous ! Prêtez-vous ! Parrez ! Suce à l'ennemi ! Nos troupes s'enfuient ! C'est la lose ! À l'attaque ! Oui ! Aux armes ! Visez les jambes ! Blanche ! Ah, c'est mort, là ! C'est mort ! Préparez-vous ! Armée beaucoup trop solide ! Il nous écrase ! Aux armes ! Alors, si tu peux te barrer, toi, ça serait bien ! Un de nos généraux a succombé ! Tenez bon ! Oh putain ! Aux armes ! Prêt ! Préparez les catapultes ! En avant ! Et merde ! Ah ! Si j'avais eu les flèches de feu ! Je les aurais défautsé en 2-2 ! Et j'avais complètement oublié ! Bon allez, achève-moi ce seigneur, là ! Il l'emporte pas au paradis ! J'aurais dû duel dès le début, en fait, les 2-2 ! Il tombe ! Ah ! Elle a des fêtes valoreuses ! Dommage ! Putain, les catapultés, elles ont fait... Elles ont fait du dégât ! Oh ! Des archers ! Bon, la cavalerie, on l'a empêchée de bouger ! On l'a très bien gérée, cette cavalerie ! Mais par contre, les archers, ils vont défoncer ! Alors, si mon chef de faction, il est mort, je lui écoute... Chaque échec est une nouvelle leçon ! Il est juste blessé ! Bon, ça va ! Il faut nous ménager pour plus tard ! Le silence économise la raison ! Pour la Chine ! Elle va venir m'achever cette armée ! Après, ils n'ont plus énormément de troupes ! Il y a encore moyen de les défoncer ! En fait, c'est les archers ! Il faut que j'arrive à défoncer les archers directs dans la prochaine bataille ! Bon, c'est pas fini ! Vous ne pouvez pas bouger ! Qui a pris des niveaux ? Toi ! Toi qui n'as pas les flèches de feu ! Ah, maintenant, il a le tir incendiaire ! Si j'ai toujours mes balistes... Oui ! Il a le tir incendiaire ! Et ça, c'est très différent, par contre ! Parce que ça, c'est des grosses boules de feu qui vont se prendre sur la tronche ! Donc, je l'engage à venir m'emmerder au prochain tour ! Putain, la satisfaction ! Qui t'embaisse ! Il n'y a pas moyen qu'à mon seigneur... Il est où ? Je lui file un coffre, genre... Relation diplomatique ? Non ! La satisfaction, c'est plus... Non ! Il doit y avoir un coffre, genre, qui permet que les gens de ma faction nous aiment plus ! Ordre public... Coffre du seigneur... Commandant... Hum... Et bien non, il n'y en a pas ! Bon, on va passer ce tour, et on va voir ce que ça va donner au prochain ! Il y a une com qui est revenue d'un coup ! Ça, ça fait plaisir, par contre ! Bon, qu'est-ce qu'ils vont faire avec ces deux armées-là ? Alors, le problème, c'est que si je fais une retraite, elle va quand même venir m'attaquer ! Donc là, c'est... C'est le combat assuré ! Mais maintenant, nos baies sont les flèches de feu ! Ils n'ont plus beaucoup de cavalerie, donc j'ai moins à craindre sur ce sujet ! Ils ont encore leur seigneur ! Mais qui ont pas mal ramassé avec la précédente bataille ! Ça peut encore le faire ! Je peux venir ce côté ? Ouais ! Ça peut encore le faire ! Il nous faut une formation un peu serrée ! On va mettre les archers là où il faut ! On va leur enlever l'escarmouche, voilà ! Les balistes, un petit peu derrière, voilà ! Il faut les laisser venir jusqu'à nous ! Donc déjà, il faut un terrain de vue assez dégagé ! Là, ça me semble être pas mal ! De toute façon, je peux pas plus reculer ! Une petite embuscade de cavalerie ! Je pense que ça va leur faire... Voilà ! Ça va leur faire bizarre ! Qu'est-ce que j'ai oublié ? Ça... Ah j'ai tout là ! C'est ça mon armée ! On est dans la merde ! Je vous lis, on est dans la merde ! Là, le temps qu'ils se rapprochent de moi, ils vont prendre la max ! Surtout que là, j'ai mon unité qui est bien embusqué derrière là ! Donc eux, si je peux leur faire un petit... Qu'est-ce que vous faites ? Si je peux leur faire un petit backstab dans le dos... Ce serait parfait ! Ornn, il est pas censé avoir... Si m'affût... Il est pas censé avoir les... Les trucs de... Les catapultes avec les balistes... Enfin, les trucs de feu là ! Putain ! Vous voyez, un mauvais stratège dans votre armée ! Et... Ça peut tout vous faire vaciller ! Mais bon, j'avais pas vraiment le choix ! Mon chef de faction qui meurt... Je l'avais pas prévu... Je l'avais pas vraiment prévu... Sur le précédent live ! Allez ! Pourtant qu'ils repèrent pas ma cavalerie... Sur la cavalerie, eux, ils vont devoir fondre sur les archers ! Bah, à une vitesse... On va commencer à leur tirer dessus, là ! Ils ont touché ou pas ? Ils ont touché ou pas ? Ouais... Ça touche un peu... Ouais, ça touche ! Ça touche, ça touche, ça touche ! Au secours ! Ça, là, ces unités sont bien en forme, là ! Ma cavalerie reste bien planquée... Je crois qu'ils avaient repéré ma cavalerie ! Ouille ! Je vous arracherais le cœur ! Allez ! Allez ! Arr... 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 Je vous arracherai le cœur ! L'effort pitoyable d'un guériller pitoyable ! Arr... 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 Putain, ouais, il va l'attaquer les trébuchés. Ok, on va les faire paddiquer un petit peu là. Allez, les trébuchés. Faites les dégâts, faites les dégâts tant que vous le pouvez. Surprise ! Faut vite dégoummer ça. Préparez-vous au garde-à-vous. Ne cédez rien, paré. Lance, en formation, au garde-à-vous. Suce à l'ennemi. Derrière, écoutez-moi. Archer, garde-à-vous. N'entrôme des tânes comme des lapins. Allez-y, la cavalerie, bougez-vous là un peu. Cette cavalerie en face qui n'était pas nombreux, c'est lui qui m'a fait trop dégâts. Je ne suis pas bon. Allez, non, c'est mort. C'est ça, de jouer tarossier. C'est la misère. Mais qu'est-ce que vous faites ? Il faut vous avancer, vous, maintenant. C'est leurs archers, encore, qui m'ont mis la misère, aussi. C'est dur. C'est dur. J'adore ma vie. Je ne suis pas le meilleur des stratèges, ce soir. Qu'est-ce qu'il a ? Briser, perte de l'armée. Il est un peu vénère. Tant pis. Ouais, ouais. Je fais de la merde. Qu'est-ce qu'il m'a fait le plus de dégâts ? C'est cette cavalerie. Il y en a une qui est passée. En fait, elle m'a dégommé tous les archers. Bon, ce n'est pas grave. J'ai la deuxième armée qui arrive derrière. Ah, il est mort. Ah. Mais ils sont encore en vie. Mais ce n'est pas possible, là. Elle est incroyable, cette armée. Les emmerdes. Oh, putain. Est-ce que je signe la paix avec Sun Tse ? Il y en a partout, putain. Non, mais... La Wanga, il s'appuie du cul. Oh, là, là. Et le problème, c'est que j'ai une armée qui est paumée à gauche parce qu'il y a l'autre qui m'emmerde. En fait, j'aurais dû rester allié avec lui. Bon. Qu'est-ce que j'ai à proposer ? Qu'est-ce que tu sais faire, toi ? Le truc, c'est que je ne vois pas leur perc. Bon. Bon, on va te mettre toi, écoute. Allez. Ah, ils me l'ont carrément exécuté. Ah, ils sont vénères, en fait. On va dépenser de la thune, mais... Aïe, 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 aïe. Alors ? Toi, tu peux bien aller te faire foutre. Déjà, je récupère ça. Notre victoire témoigne des faveurs du ciel. Je récupère ça, comme ça. J'espère que mon allié va le choper, quand même, au bout d'un moment. Un auxiliaire, un cuir d'expert. Oh, mais il y en a partout. Juste par curiosité, si je lui proposais de petite paix... Ah, il est chaud pour la paix. Non, parce que là, on est d'accord que je vais en prendre plein le cul, là, par contre. Il va me défoncer, là, en vrai. Est-ce que je lui déclare réellement la paix ? Pour mieux l'attaquer par derrière, en vrai ? Alors, déjà, je peux intercepter cette armée. Donc, si je peux le faire chier un petit peu, moi, ça me ferait plaisir. Mais... Le problème, c'est qu'il a... Il a toutes ses armées au nord et... Est-ce qu'elle est solide, cette armée ? Oh, cette armée, elle est dégueulasse ! Cette armée, je la défense. Je la défense n'importe où, n'importe comment. Ça, c'est dégueulasse. Ça, c'est très, très solide. Je sens que le vent est en train de tourner, là. Si je déclare pas la paix... Au moins, je pourrais déclarer la paix pour consolider ce que je viens de prendre. Ouais, on va faire ça. Je vais juste lui défoncer, ça. Juste par plaisir. Juste par plaisir, voilà. Parce qu'ils avaient pas me défoncer, mon autre armée. Ça se fait pas. Voilà. Putain, on a récupéré une arme de fou, là. Épée d'argent antique. Ok. Voilà, on va lui faire la paix. Et là, il me dit... Ah non, t'as buté mes copains, je veux plus de paix. Si, il est d'accord. Est-ce que je peux... À la limite... Proposer un petit accord commercial ? Non, quand même pas. Est-ce que je peux te prendre un territoire ? Genre celui-là. Celui-là qui est paumé. Lu Cheng, le chou. Il serait presque chaud pour me filer ce territoire, en plus. Comme ça, ça éviterait d'avoir un territoire sur le cul, là. Et en échange... Je te file... Les coffres qui ne servent à rien. Si je lui file un coffre de plus, il est OK. Pour la paix, et pour ça. Je dis banco, en vrai. Parce que ces auxiliaires, là, j'en récupère en voiture, en voilà. J'ai récupéré ça, aussi. Et là, il est chaud. Moi aussi, je suis très satisfait. Comme ça, je vais pouvoir consolider le territoire que je viens de récupérer. Récupérer un petit peu de cette guerre. Et essayer de prendre ça rapidement, là. Je vais vite, là. Je prends ça, au prochain tourant. Et je commence à faire des constructions. Où ça en est, l'ordre public ? Ça va. Par contre, la satisfaction de mes généraux, c'était pas fou, il me semble. Toi, qu'est-ce que tu sais faire ? Putain, elle ne sait pas faire les felèches de feu. Mais quelle merde. Toi, t'es le commandant. Qu'est-ce que tu as comme arme ? Putain, il n'y a rien de mieux pour lui. Je peux lui donner un partisan pour qu'il fuirait de la ruse ? Ouais, tiens. Une épée ? Ouais, toi, ça ne sert à rien. Parce que le corps à corps, ça ne va pas être autre truc. Je vais quand même filer une meilleure épée. Mais pas celle-là. Monture. Il n'y a rien à te proposer. Sima, il est bien. Il fait son taf. Je peux même lui filer la grosse épée. Il serait indémoralisable comme ça. Mais Sima, il n'est pas fait pour aller au corps à corps. Donc, encore une fois. Tandis que toi, t'es plus fait pour aller au corps à corps. Attendez, attendez, attendez. Vers qui on va la mettre, cette épée ? Lui, ça pourrait être intéressant. Ouais. Carrément plus intéressant. Et ma hache. Ça, c'est la même armure. Sauf que ça, elle est un peu plus efficace. Pas de monture. Je suis en train de redistribuer un petit peu à droite et à gauche tout mon équipement. Alors, est-ce qu'il y a des satisfactions qui sont basses ? Point de compétence disponible pour le général. Toi, t'es un homme de la cour. Tu n'es pas employé en tant que général. Je peux te mettre des trucs. Ouais. Ça pourrait mettre ça. Sa satisfaction est basse à lui. Zhang Yung. Est-ce que je l'utilise ? Est-ce qu'il est affecté quelque part, lui ? Il est affecté nulle part. Est-ce qu'il me sert à quelque chose, véritablement, lui ? Je n'ai pas l'impression que c'est le meilleur membre de ma team, en vrai. Tu as des trucs sur toi. Il n'a rien sur lui. Il est à poil, là. On va le renvoyer. On va dire que c'est bien, qu'il a bien servi la nation et tout. Mais bon. Je pourrais le bannir. Ah, il est en affectation, là, actuellement. Oh, bon. Il ne pourra pas me faire grand mal, là. Tant que je ne l'ai pas... Tant que je ne l'ai pas attribué à une armée. C'est bon, quoi. Bon, c'est bien. On a bien mangé le hou, quand même. On lui a récupéré ça. On a gagné ses deux provinces, aussi. Est-ce qu'on est en guerre contre les gens ? Non, on n'est plus en guerre. On n'est plus en guerre contre personne. Donc, c'est pas mal, en vrai. C'était une bonne première attaque. On a récupéré pas mal de territoire. Bon, on va attendre le prochain tour. Peut-être que cette armée, elle a pire à ramasser, quand même. Est-ce qu'on le laisse ici, lui ? On va le mettre en mode campement. Toi, tu vas revenir là-bas. Toi, tu vas aller ici. Et toi, tu vas aller là-bas. On va recommencer à replacer mes différentes armées. Il m'a mis cher, quand même. En vrai, je pense qu'il signait pas le traité de paix. J'étais vraiment dans la merde. Un truc de ruse. Ce serait pas pour toi, ça, en vrai. Si, hein. Oui, 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 oui. Allez, on passe le tour. Bon, ça va. On s'en sort bien, quand même. C'est bizarre, quand même. Que Sun Tse, il a accepté la paix comme ça. Pourtant, il était en guerre avec... Il est en guerre avec mes alliés, à côté. Il est pas en guerre avec Grand Monde. Il faudrait que je... Mon armée... Mes armées, que je les refasse un petit peu, là, je pense. Il faut que je mette du plus solide. Surtout les archers, là. Ça va pas. Ni les archers, ni les infanteries. Il n'y a rien qui va, là. Tu vois, il était en train de me mettre à la mise à... Ça, il faudra le prendre. À la prochaine attaque, il faudra vite le prendre. Parce qu'en vrai, là, je sais juste le lapper pour 10 tours. Mais dès que je peux, je vais le remettre sur la tronche. Satisfaction, moins 10 dans toute la faction. Mais fais chier. Ils sont tous vénères, là. Bon, ça, c'est pas trop grave, de ce côté, encore. C'est pas trop grave, les personnages de la cour. Mais ça, c'est plus... Lui, c'est plus emmerdant, par contre. J'ai pas un truc qui lui fera plaisir. Non, j'ai rien. C'est la loose ! C'est la loose. Oui, toi. Vite, va me prendre ça. Vite, t'es bien fait. Revenu, moins 8000, mais bon. Voilà. Ça, il n'y a pas de trou. Obtenu, compréhension. C'est bien, ça. C'est même très bien. Bâtiment. Rapport. Oui, bon. Lui, là, il était déjà dans le territoire. Il est en train de se faire achever par mon allié. Donc, c'est bien. C'est bien, c'est bien. Ouais, toi, tu vas te mettre là. Toi, ça serait bien que tu retournes chez toi, par contre. C'est bon, la guerre est finie. Tu peux rentrer. Toi, tu vas retourner là-bas. Et toi, tu vas te mettre ici. Comme ça, quand on attaquera Sunse la prochaine fois, il pourra directement intervenir vers le nord, lui. Ok. Alors, au niveau des constructions. Moins de 2. L'ordre public n'est pas foufou. Je pense qu'avant de déclarer la guerre, on se fera une nouvelle armée. Bon, tout ça, ça sert à rien de trop investir dedans. On va plutôt investir dans les commanderies qu'on possède. Attends, c'est où, Fouline ? C'est là ? Ah oui, mais c'est le truc qu'on vient de prendre. Ah d'accord, allez. Faites péter les améliorations. Il n'y a pas un truc qui accroît l'ordre public ici ? Non. Du coup, on va laisser ça tranquille. Ah, époux. Époux, qu'est-ce qu'il génère de l'argent ? Paysannerie, commerce. C'est surtout la paysannerie. Donc, quelque chose qui booste ça. Tu sais quoi ? On va augmenter le temple confusain. Comme ça, la prochaine fois, je pourrais mettre... Je peux le mettre dès maintenant. Ça. Voilà. Il me reste un peu de thunes. Voilà. Ok, on est bien. La satisfaction des généraux va normalement remonter. Bon, en tout cas, c'est cool. Petit live du soir comme ça, tranquille, chill. On est bien. Euh, c'est quoi toutes ces armées-là ? Vous avez notre parole. S'il n'y a pas de nom de récession. Si tu veux. Si c'est ce que vous voulez. Si tu veux. Alors, qu'est-ce qu'il se passe ? Déclaration de guerre de Yan Malou contre le royaume du Wu. Ça signifie un traité de paix avec lui. Faction détruite. Ça rejoint une guerre aux côtés du duché du Song. Une naissance. Putain, mais c'est quoi tous ces gosses qui pleuvent dans tous les sens ? Une tunique pour les... Pour les stratèges. Mais, vous êtes nombreux ? C'est là-bas, la maison. Faut pas venir ici. Qu'est-ce qu'ils viennent foutre, là ? C'est les armées de Sun T'sé, ça. Putain, il y en avait tellement qui... Heureusement qu'on a signé un traité de paix. Parce que là, j'allais prendre... J'allais prendre une raclée. Moins 977. Putain, mais... Pourquoi je perds autant de thunes, là, d'un coup ? Ah, c'est parce que ça doit être l'hiver, et du coup, j'ai pas de revenu de paysannerie. Donc, on va faire un petit truc. Voilà. Les armées se repositionnent. Les satisfactions remontent. À part lui qui va se virer, mais bon, c'est pas grave, on s'en fout. Toi, c'est un peu plus chiant, mais bon. Une réforme. Qu'allons-nous faire, ce tour-ci ? Ordre public, plus 2 partout. Ça, ça pourrait être bien. Ça, en vrai, ça serait... Ça serait même tip-top. Pour les provinces, voilà. Comme ça, tout est équilibré. J'ai plus à m'inquiéter pour cet ordre public. C'est parfait. La tenue de divination, on va la mettre pour qui ? Pour toi, hein. Voilà. Allez. Vendu. Bon, j'aimerais bien qu'elle se dirige vite fait vers ça. Flèche par flèche de feu. Toi, t'as pas les flèches de feu ? Non. Toi, tu sers vraiment à rien, en fait. Il ne sert à rien, ce personnage. Combien de temps pour déclarer la guerre avec Sun Tse, d'ailleurs, maintenant ? Il y a une guerre d'alliance. Il y a une guerre d'alliance. Allez, passons ce tour. Faudrait que je puisse lui refaire une petite attaque éclair pour lui prendre quelques territoires. Mais là, déjà, ça a dû l'affaiblir un petit peu à Sun Tse. Je crois qu'on a pris 5 territoires au total. Ok, lui, il recule. En fait, ils partent vers Mandali. Qu'est-ce que tu fais ? Pourquoi tu avances ? Là, il y a moins que Gaï. Mais ce n'est pas une armée de folie. Ça a rejoint des guerres, des guerres. Comment ? Moins de 2109. Mais qu'est-ce qui se passe ? Pourquoi mon income fait des va-et-déviens comme ça ? Ah, je n'ai plus de... Plus d'un... Commerce. Oh ! C'est la merde. Ah, c'est la merde, là, par contre. C'est pas bon du tout, ça. Toi, t'es riche ou pas ? Non, t'es pas riche. 12K, j'ai vu. Ok, c'est un carreau. Retenez votre langue malhonnête et nous pourrons discuter. Non, mais comment il me parle, là ? Ça va, j'ai rien fait, là. Il va se calmer, celui-là. Si je t'échange mes auxiliaires, ça, ça, ça et ça. Est-ce que tu me donnes du fric en échange ? Allez, mille, banco. Ce qui a réduit un petit peu... Ce qui me laisse un petit peu de marge pour récupérer de l'argent. Dans deux tours, par contre, je suis dans le négatif. Qu'est-ce qui se passe ? Pourquoi il y a tous ces gens qui ne sont pas contents ? D'affection humiliante, oui, mais c'est pas grave qu'il se casse, là. Satisfaction du général basse. Rivalité, mécontentement, rivalité, événement récent, pas membre d'un famille. Putain. Là, on se confronte à beaucoup de problèmes, là. Bon, la priorité, c'est la trésorerie. La trésorerie, c'est de la merde. Surtout que je ne peux pas faire d'accord commercial avec d'autres factions, à part son C. On va laisser passer le tour, voir ce qui se passe. Je pense qu'on fera des live sur le soir plus souvent. L'accès militaire et il nous file de la thune. Au moins, ça me va. Sun Tse va pas apprécier. problème de zoom non plus, mais Shou Han, eux, ils sont chauds. Allez, si vous voulez. Il y a eu des pertes d'images. Le stream est un peu bugué. Ça arrive. On a bien fait, on a vraiment bien fait d'éclarer la paix parce que là, je pense que la partie, c'était game over. Vu qu'on est bien pote avec Liu Bei, il n'y a pas moyen de faire un truc avec lui, en vrai. Il y a un coup à Liu Bei, il n'est pas vassal, non ? Hum. Hum. Il faudrait le proposer dans la coalition. Je vais lui oublier, ça serait peut-être plus intéressant. Je peux confédérer personne, je peux faire... C'est la merde. Parce qu'en vrai, il y a un bon atout, ça serait un bon allié contre Sun Tse. J'ai peut-être déclaré la paix à Sun Tse trop tôt, en fait. Bienvenue, camarade. Je ne veux pas devenir un vassal. Mais pourquoi je ne peux pas lui déclarer la paix ? Il est en guerre avec mes alliés ou quoi ? Non, non. Aucune idée de pourquoi il ne veut pas faire Confédération. Bon, on est toujours face à ce problème de thunes. Il faudrait peut-être que j'investisse en masse dans les constructions. Mais je vais devoir vendre terre et mer pour ça. Et encore, même en investissant beaucoup... Ouais. Il faut que je pète une armée. Ça, ça m'emmerde. Ou alors ? Ou alors ? Je déclaire la guerre à Sun Tse. Et je le bourre, je le bourre comme jamais. Et avec l'argent de la guerre, je maintiens mes armées. C'est une idée. Le problème, c'est qu'il y a ces armées qui traînent à gauche, là. Et ça, c'est pas bon, ça. Vous savez quoi ? On va commencer à se déplacer tranquillement. On va aller faire un petit tour, là. Tu peux pas y aller ? Si, tu peux y aller. Ok, on va faire ça. J'ai une strata. J'ai une idée. Donc ouais, on va faire ça. On va ici faire en sorte de bourrer Sun Tse comme jamais. Avant qu'on soit en banqueroute. Je peux encore passer deux tours sans avoir de soucis. Putain, mais c'est fou quand même. Toute cette thune qui s'en va d'un coup à cause des accords commerciaux. Ou alors. Pas de non-n'agression qu'entre Kakao, ça me va. Ou alors. Il y en a tellement des armées ici, là. Je pourrais en dégommer quelques-unes, ce tour-ci, mais... Ou alors j'essaye d'échanger un territoire avec Sun Tse. Pour me débloquer une route commerciale avec les autres provinces. Majorité, Viermonieuse, tout ça, tout ça. C'est bien. C'est bien. Le problème, c'est que je n'ai plus du tout accès, en fait. C'est avec qui que je suis en accord... En accord commercial. Je suis en accord commercial avec Matanga et... Royaume de Zou. Matanga et Royaume de Zou, j'y ai accès, là. C'est ici. D'où je ne suis plus en accord commercial avec eux ? C'est à cause de Liu Bei ou c'est à cause de Matanga ? Mais Matanga, je suis en accord commercial avec lui. Mais pourquoi ? Ah, parce qu'il faut avoir accès, à mon souvenir, pour les accords commerciaux, il faut avoir accès à leur capital. Sauf que vu qu'ils sont en train de se foutre sur la gueule, bien comme il faut. Ah, j'hésite, hein. J'hésite à... à le backstab, hein. J'hésite à trahir le royaume du Zou. Pour me refaire couper-couper avec Sun Tse. Là, on a le choix, en vrai. Soit j'attaque Liu Bei. Et dans ce cas, je perds un accord commercial. Ouais, mais là, c'est trop la merde d'attaquer ici. Soit j'attaque Sun Tse, soit j'attaque Liu Bei, soit j'attaque eux. Soit j'attaque Mateng. Eh, Mateng, en vrai, ça peut être un truc, Mateng. Ça peut être une idée. Attends, toi, bouge pas. Arrêtez de bouger, arrêtez de bouger. Mateng, il est allié avec le duché du Song. Ah ! Donc si j'attaque Mateng, je m'attaque au duché du Song. Mateng, il est allié en guerre avec qui ? Ainsui et royaume du Roux. Ouais, j'ai pas le choix. En fait, il faut que je décompte Sun Tse. C'est pas vraiment le choix. Y'a pas un accord de dernière minute qui... devinir vassal, non, j'ai pas envie, ça. Négocier. Négocier. Négocier, négocier. Est-ce que je peux le vassaliser ? Non. L'accès militaire ? Non. Il ne veut rien entendre. Salutations. Donc je peux rien faire non plus. Peut-être avec Mateng. Mateng. Vous n'êtes pas encore morts. Moins de 50. C'est chaud. Après, en vrai, le duché du Song, il est perloué. Et d'attaquer Mateng, ça me permettrait de rouvrir une route commerciale. On va faire ça. On va ramener ces deux armées là-bas. Sidura. Oh, que c'est long. Toi, tu vas revenir ici. Pour la défense. Au cas où si Sun Tse se décide à m'attaquer. Il va falloir négocier pour 6 tours. Donc il me faudrait au moins 6 000. Qui a de la thune ? Toi, tu as de la thune. J'ai à te proposer ça. Ça. Ça et ça. Plus 9,8. Je voudrais un paiement régulier. De 940. Ok, on aura le temps de déclarer la guerre à Mateng. Ah putain, Mateng, il faut que je... Par contre, que j'arrête mes coberces avec lui. Ce sera bref. Le problème, c'est que je suis toujours en accord commercial avec Mateng. Au pire, je vais passer pour un traître. Et alors ? J'aurai pas le premier. Bon, on a de quoi voir venir pour l'instant. Annoncez mon arrivée. Parce que vite, plus vite, je déclare la guerre à Mateng. Vite, je lui dégomme ses armées. Et plus vite, je me retrouve avec à nouveau mes accords commerciaux. Et je récupère mon nicom. Parce que là, je peux pas déclarer la guerre avec son essai avec ça, en fait. Là, c'est pas possible. Oh, le général est mort. C'est qui qui est mort ? C'est violé ? Putain, on me fait chier, quoi. C'est pas possible. J'ai toute bonne armée qui est en train de tomber en lambeau. Il faut en général violer. Allez, you king mean. C'est un bon tour de jouer. Oh, il y a une com qui est revenue. Mais tout. Mais je comprends rien. Je comprends plus rien. Je ne becte plus rien, là. Pourquoi j'ai mon nicom qui est revenu, là, maintenant ? J'ai mes accords commerciaux. Mais non, ce n'est même pas avec les accords commerciaux. Mais what ? Là, par contre, je ne comprends pas. Vous voyez ? Il est où, mon nouveau général, là ? Il est ici. Tiens, récupère. Récupère ton stuff, un peu. Voilà. Ce sera mieux. Ouais. On va quand même aller vers Matang. Mais là, on peut se permettre. On peut se permettre, du coup, Matang, de lui dire, « Bon, écoute, ton accord commercial, tu es gentil, mais je n'en veux plus. » Oui, 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 imbécile. De toute façon, je vais n'y penser. Sur un accord commercial, je n'y avais plus accès. Au final, on s'en fout un peu. On va tranquillement faire remonter ces deux armées. Ouais, c'est bien. T'es quelle merde. Le problème, c'est que mon allié du royaume du Zou, c'est trop la merde. Le tout, c'est que j'avais peur. Je me dis, si je quitte... Si je quitte... De toute façon, foutu pour foutu. Si je sors de la lance militaire... Lui, il va grandement apprécier. Vous le regretterez. Formez une lance militaire. Je peux reformer une lance militaire avec... Je ne peux pas. Mais pourquoi je ne peux pas former une lance militaire avec eux ? De bienheureuses nouvelles. À cause de Kamaïo. Putain, mais quel emmerdeur. Et voilà comment on se dit qu'une partie. Je peux former une coalition avec Yann Ballou. Je fais des tests, là. Ah oui, mais le fait que je sois en coalition avec lui, c'est pas... Ah, il ne rentre pas à mon service. Ah. De toute façon, je n'ai pas sauvegardé exprès. Je voulais juste voir ce que ça donnait. Je n'étais pas sûr de mon coup. Donc, je préférais voir d'abord. Tout comme la victoire. En cet air troublé, Encore perdu des images sur le stream. C'est bizarre, ça. En journée, il n'y a pas de problème. Mais le soir... Magie, magie. est isolé. Cette faction a sombré dans l'oubli. Mais le phénix peut renaître de ses cendres. Hmm. Logiquement, je suis toujours en alliance. Voilà. Avec le royaume du zoo. Attends, est-ce qu'il y a en alliance militaire ? Ouais, il y a déjà en alliance militaire avec Kaimaou. C'est sûr, hein ? Ah, attendez, non. Il n'y a pas en alliance militaire, là. Ça va se sauvegarder juste avant. Attendez, attendez. « Qu'avez-vous à dire ? » Je sors de l'alliance. « Vous nous faites perdre notre temps. » Oui, oui, oui. « De bienheureuses nouvelles. » Oh, ils sont chauds ! Quoi, ils sont qui terrinsent les bandits. « Qu'il en soit ainsi. » Ah, là, ça change tout, par contre. Ça change tout, parce que du coup, je n'ai plus besoin et je suis allié avec lui et plus avec eux. Et Liu Bei, il est de force équivalente à la mienne. Alors, certes, ils sont alliés avec le monde entier. Mais moi, au lieu d'être obligé d'attaquer Sun Tse, je vais pouvoir « Tendance vers moins 162. » D'accord. Est-ce que tu veux que je te donne ? « Walling » qui me donne de la boue. Il veut que je lui donne « Walling ». Attendez. Est-ce que « Walling » ? J'ai tout de la province. Ça serait dommage de lui filer ça, quand même. Je peux redevenir presque allié avec Sun Tse. Est-ce que j'ai des auxiliaires à lui filer ? Je n'ai pas d'auxiliaire, là. Ça recommence à faire la gueule un peu partout, mais bon. Parce que si, j'arrive à négocier ce petit accord commercial avec Sun Tse, « Estimez-vous fortez que j'accepte de vous voir. » Il sera plus en clair de ne pas m'attaquer direct. Non, pas ça. Ils sont au mésoxy. moins de 2,3. Il n'est pas chaud pour ça. J'ai 89 de bouffe. Je peux lui proposer de la bouffe. Pas 50, quand même, pas. 30. OK. 20. OK. 15. 14. Dans ce cas, va pour 13. Je lui file 13 de bouffe pendant 10 tours. Je lui donne ses deux auxiliaires et en échange, j'ai l'accord commercial. Ce qui fait que, vu que j'ai un accord commercial avec lui, il ne sera pas chaud pour m'attaquer direct. Un paiement régulier de 2. Non, quand même pas. Là, la tendance avec Sun Tse va aller qui va mon truc avec lui va largement s'améliorer. Prochain tour, je passe à moins 152 et au fur et à mesure, j'aurai une meilleure relation avec lui. Bon. Les choses changent. Je n'ai plus d'allié de ce côté. Attendez, ma tang. Je suis toujours en accord commercial avec ma tang. Parce que là, le but, ça va être de tout back-stabler. Je vais arriver. Je vais tout prendre là. Voilà. De toute façon, je n'ai plus d'accord commercial avec toi. Et toi, non plus. Je n'avais plus accès à mes accords commerciaux avec eux, alors autant les virer. Est-ce que je le ramène lui aussi ? On va le ramener aussi. On va tout ramener ici. Les trois armées. Comme ça, on va vite les défoncer. On va falloir s'occuper de cet ordre public aussi. de cette satisfaction. Désir d'une position plus élevée. Mais qu'est-ce que tu veux toi ? Putain, tu casses les burnes. On va sauvegarder en tout cas. C'est bien. On a pris des territoires sous une C et on se dirige vers une autre guerre qui ne sera plus favorable. C'est bon courage. J'espère que vous avez apprécié ce live un peu court à une petite heure et demie. C'était pour tester ce soir. Ça va un peu live chill, tranquille. On s'est bien occupé. Il y a quelques personnes qui sont passées qui ont regardé qui n'ont pas fortement parlé mais qui ont regardé un petit peu. C'était très cool. Je vous à la prochaine peut-être demain soir pour la suite. Si je vois que ma femme est ok on fera la suite demain peut-être sur Cyberpunk ou encore sur ce jeu. On verra. Allez je vous fais des bisous je vous dis à la prochaine salut tout le monde.